Un Nobel de la paix, hautement symbolique, il a été décerné aujourd'hui à une militante et journaliste iranienne. Oui, Nargess Mohamadi, 51 ans, emprisonnée en Iran, pays où les femmes ne cessent de se battre pour pouvoir sortir tête nue et pour leurs droits en général. Son mari, réfugié en France depuis plus de 10 ans avec leurs deux enfants, lui a rendu hommage cet après-midi à Paris, Inès Zegloul. Oui, on aurait évidemment aimé qu'elle soit parmi nous, a d'abord regretté Taghi Ramani, militant et journaliste iranien. L'époux de la prix Nobel, elle qui privait de toute communication avec l'extérieur, n'est peut-être pas même au courant de sa récompense. Alors son mari ne peut qu'imaginer sa réaction. Nargess aurait voulu attribuer ce titre à toutes les femmes qui se battent à ses côtés. Il n'y a pas qu'elles, il y a des milliers de noms de résistants. Si bien que je ne pourrais pas tous les citer, ce sont des décennies de combats, de luttes des Iraniens pour la liberté et la démocratie. Il était important que cette récompense vienne saluer leur combat, qu'elle leur donne de la lumière, de l'énergie. Nous ne les oublions pas et nous nous tenons à leur côté. Ce prix, c'est une responsabilité pour Nargess, mais aussi un risque, précise-t-il. Dans ce Nobel, souligne la misogynie et le système d'oppression du pouvoir iranien. Nargess Mohamedi, détenue d'opinion, arrêtée à 13 reprises, condamnée 5 fois, 31 ans de prison au total et 150 coups de fouet. Elle disait n'avoir presque aucune perspective de liberté. Alors aujourd'hui, l'émotion est palpable chez son fils Ali, âgé de 17 ans. Ça fait 8 ans que je n'ai pas pu voir ma mère et ça doit faire 1 an et 9 mois que je n'ai pas pu la parler. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très courant dans les prisons, car le but du gouvernement, justement, c'est de briser les prisonniers et les prisonnières iraniennes. Ces Iraniens qui demeurent sous contrôle et ne peuvent vivre digne, rappelle la famille qui souhaite aller au bout de leur sacrifice. Et ceux de Nargess, c'est le combat de tout un peuple, ont-ils conclu dignement. – Inès Zegloul, l'Iran qui dénonce à l'instant une décision partielle et politique. Depuis Grenade, où se tenait un sommet européen informel, Emmanuel Macron a rendu hommage à Nargess Mohamadi. La France se félicite de ce choix très fort pour une combattante de la liberté, a dit le chef de l'État. Le ministère des Affaires étrangères demande d'ailleurs sa libération immédiate. – Sous-titrage FR 2021